Auzhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma s'o'ali ala Muhammad wa ahli Muhammad Donc aujourd'hui on va faire quelques compléments qui vont nous servir pour le deuxième livre C'est en fait quelques bases grammaticales qui vont vraiment nous servir pour le deuxième livre On va commencer par le kalema Premièrement on va parler du kalema en arabe Kalema ça veut dire le mot C'est à dire un son qui a du sens on appelle ça kalema Par exemple un nom par exemple le chat Le chat c'est un kalema Parce que c'est un son et il y a du sens dedans Donc en arabe on appelle ça kalema Et le kalema on peut le décomposer en trois On peut le classer en trois sous-parties En arabe le kalema ça peut être ou bien un nom Ou bien ça peut être un verbe ou bien ça peut être un harf Le harf à ne pas confondre avec le harf qu'on avait fait dans les alphabets Parce que harf ça peut être alphabet Ça peut être aussi préfixe Nous allons voir par exemple comme fi Ça veut dire dans Ou bien maa qui veut dire avec Allah ça veut dire sur A ne pas confondre avec le harf qu'on avait appris dans les alphabets Qui voulait dire les lettres Horouf Le diable de harf c'est horouf Les lettres ici le harf Et le diable le pluriel c'est aussi horouf Mais ici c'est on va dire les préfixes et les suffixes Donc en arabe ils ont cherché Ils n'ont trouvé que trois possibilités pour un kalema Pour un mot Ou bien ça peut être un nom Ou bien ça peut être un verbe Ou bien ça peut être un harf Donc un nom comme par exemple Zaïd, Bayt, Dajaja, ainsi de suite Tous les noms que nous connaissons Ça on les appelle des ism en arabe Après on a le fa'al Fa'al ça veut dire le verbe Et tous les verbes que nous connaissons Comme le verbe au passé Comme d'araba Yakhrojoun par exemple C'est le verbe au présent Idrib C'est le verbe impératif Tout ça c'est des verbes Et après on a le harf ou bien horouf Au pluriel Comme Allah, Fi, Maa, Bi Tout ça c'est des préfixes Ou suffixes qu'on peut simplifier en français On peut utiliser ça comme simplification C'est des mots de on va dire liaison Pour compléter une phrase Ça on appelle des horoufs Donc il y a trois classements d'un kalema Ça peut être ism, fel et harf Ça vu d'un angle Mais vu d'un autre angle On peut classer le kalema En deux classements aussi Comme on a classé en trois classements Ou bien ism, ou bien fel, ou bien harf On peut le classer aussi en deux classements Vu d'un autre angle Ou bien un kalema Je répète un kalema Ça peut être un nom Ça peut être un verbe Ça peut être un harf Un kalema On peut le classer Ou bien il est mot arabe Ou bien il est mobli Mon arabe Par exemple on a le mot Zayd C'est un ism C'est un nom Un coup on a Zaydoun On a Zaydane On a Zaydine On a Zaydayne On a Zaydouna C'est à dire Il y a eu une sorte de conjugaison En fait pour un nom Il y en a Il a pris Les différentes terminaisons En fait Un coup il a pris Tanwin Dhamma Zaydoun Un coup il a pris Tanwin Fatra Tanwin Al Fat Comme Zaydane Comme Zaydine Après on a Zaydane On a ajouté le Ya Et le Nun Et dans Zaydoun On a ajouté le Waou Et le Nun Donc on a vu Le Zayd en fait Il peut avoir Plusieurs accents En fait Il n'est pas C'est à dire variable Zayd il est variable Comme par exemple On a le mot Zayd Le ism Zayd C'est variable ici en fait Comme par exemple Pourquoi on a dit Zaydoun Parce qu'on a dit Comme c'est un sujet On avait dit Une fois Quand c'est sujet Le nom il est Marfou C'est à dire Il doit prendre par exemple Tanwin Dhamma Là comme il est sujet On a dit Et là Dans la deuxième phrase On a Cette fois-ci Zayd il est complément d'objet Et donc Salim Il a frappé Zayd Et là Zayd On ne peut plus mettre Zaydoun Il faut qu'on fait une différence Entre le sujet Le complément d'objet Donc là Cette fois-ci On a mis Zayd Après Dans la troisième phrase On a Cette fois-ci En fait On a eu Le harf Qui est Le fait qu'on a eu Le harf On a Une loi en arabe Qui dit Que le nom qui est suisse Ça devient Majrour Et une façon De faire Majrour C'est Tanwin Tanwin Al-Kasar Ça devient Zaydoun Ou bien par exemple Salaam to Allah Zaydayne Je fais Salaam A Zayd Allah c'est le harf Et comme on a dit Le harf Si avant un nom Il y a un harf Le harf Le nom il devient Majrour Là cette fois-ci Il est devenu Majrour par Le ya Zaydayne On a mis Zaydayne Dans la phrase qui suit On a Dja Zaydouna Les Zayd sont Venus Les Zayd Pluriels Comme c'est pluriel Sujet On doit mettre Waouh pour le rendre Un marf On va On va voir ça Plus tard Tout de suite Après ce d'Ars Les différentes possibilités Qu'on a Quand un nom Il est marf Là Le mot Zayd Il est variable On a eu Plusieurs formes De Zayd Dans les différentes Frases qu'on a eu Donc on dit Zayd il est Mo'arab C'est à dire Il est variable Il y en a Il accepte Différentes formes Différentes accents Il accepte Les E-Rab Les E-Rab Il y en a Les accents Ou bien Les différentes possibilités De conjugaison Après on a Mabni Mabni Ça veut dire Un variable Il est bâti On ne peut plus Le toucher Quoi qu'il se passe Lui il reste Fix C'est à dire Il ne change pas Il est invariable Comme Hatha Le Hatha par exemple Dans cet exemple Dja'a Hatha Talib Cet élève Est venu On a dit Hatha C'est à la place Du sujet ici On a dit Il doit être Marfou Mais là On a Hatha Par contre Le nom que suit On peut le mettre Marfou Hatha Et donc on peut dire Dans la phrase Dans la phrase suivante Vous allez comprendre Pourquoi il est Mabni On a dit Darabah On peut le changer On peut le changer Avec le sujet Donc on a mis Le dhamm Dans la deuxième phrase Dharabah Zaydoun Hatha At-Taliba Là cette fois-ci At-Taliba Au lieu de At-Taliba Mais Hatha Il est resté fixe Il n'a pas changé Malgré qu'il est Complément d'objet Ici Il n'est plus Au sujet Mais il n'a pas Joubi de changement Il est resté fixe Il est resté invariable Après dans la troisième phrase On a Sallam To'Allah Hatha At-Talibi Je fais Sallam A cet élève Il y a le Allah On a dit Le Allah Ça rend le nom Majrour Mais le Hatha Il est resté fixe Par contre Le nom qui vient Après At-Talib Qui peut prendre sa place Lui il a pris L'accent Réel C'est à dire At-Talibi On a mis Kassara Donc mettez aussi L'accent Sallam To'Allah Hatha At-Talibi Hatha ici En fait C'est l'exemple Du Mabni Zaydoun Le mot Zayd C'est Mabni Variable Par contre Hatha C'est Mabni Et donc ça C'est le résumé Du Darce Le résumé De cette partie C'est quoi C'est que Un kalema Il peut être Mabni Ou bien Il peut être Mabni Mabni C'est à dire Il peut Varier selon Les situations Et Mabni Il reste fixe Dans n'importe quelle situation Qu'il est Le mot Il est toujours fixe Ça c'est concernant Le kalema Bon maintenant Comme on a dit Le kalema Il peut être Ou bien Un nom Ou bien Il peut être Un verbe Ou bien Il peut être Un harf Maintenant On va voir Quand est-ce Un kalema Il peut Il est Et mon arabe Quand est-ce Quand est-ce Il est Mabni C'est à dire Quand est-ce Il est Variable Et quand est-ce Il est Invariable Il y en a Grosso modo On a Premièrement Le ism Le nom Le nom Deux fois On a des noms Qui sont Variables Comme Zaid Qu'on vient de voir C'est un nom Zaid Par exemple Bayit Toutes les noms Que vous voyez Qui peuvent changer Qui peuvent accepter Par exemple Qui peuvent devenir Duel Qui peuvent devenir Pluriel Qui peuvent accepter Le fatha Ça c'est des noms Qui sont Variables Par contre On a d'autres noms Qui sont Mabni Invariables Comme les pronoms Les pronoms Ils sont invariables Ou bien Les noms Démonstratifs Les pronoms Démonstratifs Le pronom normal Comme on avait vu Comme Roma Roi Anta Ante Tout ça C'est des noms Mais c'est des noms Invariables Et les noms Pronoms Démonstratifs Comme Hatha Par exemple Hatha Hatha Tout ça C'est des pronoms Qui sont invariables Ça reste fixe Qu'il soit sujet Ou complément d'objet Ou précédé par un Allah Ou précédé par fille Le Hatha Il reste Hatha Par contre Zaid Ça peut varier Selon la situation Dans la phrase Où il se trouve Les noms On a dit Ça peut être Mo'arab Ça peut être Mabni Pareil le verbe Il y a deux verbes Qui sont Mo'arab Et il y a deux verbes Qui sont Mabni Quels sont les verbes Qui sont Mo'arab Qui sont variables Ce sont le verbe Au présent Toutes les verbes Au présent Sont Mo'arab Sauf le numéro 6 Et le numéro 12 Quand on a dit Par exemple Yadrebo Yadreban Yadrebouna C'est des verbes Qui sont variables On va voir plus tard Pourquoi c'est variable Parce que ça peut changer Selon les situations Yadrebo Yadreban Yadrebouna C'est variable Tadrebou Tadrebou Tadrebane C'est variable Yadrebouna Ça c'est le numéro 6 Ça par contre C'est un variable Dans n'importe quelle situation Le verbe Il se trouve Le numéro 6 Il reste fixe Il y en a Il garde toujours La même forme Il ne change pas Pareil pour Le numéro 12 Donc on va conjuguer Vite fait Le verbe Qui suit Yadrebou Yadrebouna Yadrebouna Tadrebou Tadrebouna Ça c'est variable Yadrebouna C'est un variable Tadrebou Tadrebouna 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 Ça Tadrebouna Le numéro 12 C'est un variable Mais avant ça C'était variable Après Yadrebou Yadrebou C'est variable Et donc ça C'est le verbe Moudara Ce qu'il faut retenir C'est que Dans le verbe Moudara Toutes les conjugais Jansons Des verbes Variables Sauf le numéro 6 Et le numéro 12 Par contre On a des verbes Qui sont Mabni Le verbe au passé Le verbe Mardi Toutes les conjugaisons Du verbe Mardi C'est Des verbes Qui sont fixes C'est à dire Ils gardent La même forme Quoi qu'il se passe Et pareil Comme on a dit Le numéro 6 Et le numéro 12 Du verbe au présent C'est aussi Un variable Et on a aussi D'autres verbes Comme les impératifs Ou bien Des verbes Où on a ajouté L'insistance Avec le harfe Noun On va voir ça plus tard Ça aussi C'est des verbes Un variable En résumé Le verbe Si c'est au présent Toutes les conjugaisons Sont variables Sauf le 6 Et le 12 Et si c'est le verbe Il est au passé Ou bien Le numéro 6 Et 12 Du mot C'est invariable Après on a le harfe Ou bien le horof Ils sont tous Mabni C'est à dire fixe Dans n'importe quelle situation Le harfe Allah Ça va rester Allah Ou bien le harfe fi Ça va rester fi Le harfe bi Ça va rester bi Ça va pas changer Dans quoi qui se passe En résumé On a le kalema Un kalema Il peut être ism Il peut être fel Ou bien il peut être harfe Un kalema Il peut être Mabni C'est à dire variable Ou bien Mabni Un variable Et tout le ism On a dit Certains Les isms Une grande partie Les isms Et quelques isms C'est à dire Un variable Comme les pronoms Et dans le verbe Le verbe Il est variable Sauf le numéro 6 Et le 12 Et le verbe au passé Il est invariable Le verbe impératif Aussi c'est invariable Il y a d'autres Plus tard on va voir Et les horofs Ils sont tous Mabni C'est à dire Invariable C'est à dire Ilhamdülillé Rabbil A'lameen Allahumma s'olye Alaa Muhammad Wa al-Muhammad Ilhamdülé Ilhamdülé Ilhamdülé